B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse Résiste à cette mesure d'invite Apporte la force du Metal Soldier Et sans doute, faut gagner tout au bout B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse Déchaîne l'énergie Envaque des tornades Faut que sa doublure Ne reste pas enade Voici, voici, Metal Masters Voici, B-Blade, Hyper-Vitesse Metal Masters, Hyper-Vitesse D-D-D-D, Hyper-Vitesse Quelle promette à toute vitesse, Hyper-Vitesse Dans le dernier épisode de B-Blade Souffrant encore de la blessure reçue lors de son dernier combat contre Jenga Kiyoya se prépare pour le match retour Jenga aussi est souffrant, mais il ne pense qu'à cette revanche Pré ou pas, avec leur coéquipier Nile et Masamune Les deux bladers vont devoir s'affronter dans la quatrième et dernière bataille de ce troisième tour du championnat du monde de Beyblade Pendant le combat, Jenga et Kiyoya réalisent tous les deux qu'ils ne sont pas au mieux de leur forme Le combat aide est plus serré et Masamune réalise qu'il ne réussira jamais à abattre Nile tout seul Il demande l'aide de Jenga, celui-ci s'arrange pour que le Striker de Masamune pousse Pegasus afin d'associer leurs deux puissances Kiyoya essaye de débloquer avec son attaque spéciale, l'explosion dévastatrice du lion, mais il réalise trop tard qu'il aurait besoin de l'aide de son partenaire Nile Celui-ci essaye de lancer son attaque spéciale, mais le Leon de Kiyoya se voit afficher une sévère fracture Une terrible explosion fait trembler le stadium Quand la fumée se dissipe, Leon, Pegasus et Horusseus sont arrêtés Seul le Striker de Masamune est encore de la partie L'équipe Gangan Galaxy a gagné et se retrouve qualifiée pour les finales du championnat du monde de Beyblade Kiyoya encaisse bien sa défaite, mais il se promet de vaincre Jenga la prochaine fois qu'ils s'affronteront Félicitations pour votre qualification en finale du groupe A, Gangan Galaxy Bien joué les gars Votre dernière bataille était très impressionnante Ça nous a tous gonflé à bloc pour la suite Merci beaucoup, c'est sympa C'est sûr que c'était une sacrée bonne bataille Ce n'est pas étonnant, ce Kiyoya est tellement déterminé à vaincre Jenga On dirait que rien d'autre au monde ne l'intéresse Jenga, qu'est-ce qui va se passer pour l'équipe Wild Fang ? Je ne sais pas Kiyoya, attends, s'il te plaît Tu peux bien aller où tu veux, j'appuie avec toi Tark, bu, bu, bu ! Il n'y a qu'une chose dont je suis certain, c'est que Kiyoya va s'entraîner pour progresser et qu'il reviendra pour me défier Si je veux être prêt pour ce jour-là, moi aussi j'ai intérêt à travailler dur La prochaine fois que je le verrai, ce sera en tant que gagnant du championnat du monde de Beyblade Ne compte pas trop là-dessus Les gagnants du championnat du monde de Beyblade seront les Wong Hu Zong ! Nous voulons battre Jenga Nous voulons battre la Gan Gan Galaxy et remporter le championnat du monde Alors méfiez-vous les amis Vous avez une chance maintenant, vous vous êtes pas mal débrouillés en remportant le tournoi de Consolation C'est vraiment génial que vous n'ayez pas abandonné et que vous ayez gagné la wildcard C'est bientôt l'heure de votre demi-finale, non ? Vous jouez contre l'équipe européenne, c'est ça ? L'équipe Excalibur Mais ces gars-là sont vraiment très forts, vous savez, vous n'avez pas peur de perdre ? C'est très maladroit ça Non, on a confiance C'est vrai qu'Excalibur est une équipe très forte Ce ne sera pas facile de les battre Mais on vous a fait une promesse les amis Celle de vous retrouver en finale Et de gagner Alors nous ne pouvons pas perdre cette bataille ! On sort Excalibur et après on aura notre avalanche contre la Gan Gan Galaxy en finale Ce n'est pas avalanche, Mei Mei C'est le mot revanche que tu cherchais, pas vrai ? Oui, oui, revanche, c'est bien ça Bref, appelez ça comme vous voulez Mais on vous retrouvera en finale Voilà, tant mieux On aurait bien aimé vous encourager en personne, seulement ce n'est pas possible Mais on va crier tellement fort devant nos écrans que vous nous entendrez jusqu'en France Merci beaucoup les amis On se retrouve en finale alors ? D'accord, ça marche La finale hein ? Si Tsubasa se remet d'ici là, tout ira comme sur des roulettes Tsubasa Ah ! Ah ! Ah ! Tu sais que tu nous as fait peur ? Quelle chance que tu te sois réveillée ! Pendant un moment on s'est demandé ce qu'on allait faire ! Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que vous ayez battu l'équipe Wildfang, pas vrai ? Ouais, tout ça grâce à mon talent et à mon courage Quoi ? Je rigole, en fait c'est d'abord grâce à Tsubasa et à Yu qu'on a pu se qualifier Je suis désolé d'avoir raté une bataille aussi importante, les amis Ne t'inquiète pas pour ça, va ! Profites-en pour te reposer le plus possible avant la finale Tu es... tu es guéri maintenant, non ? Oui, bien sûr Super ! Alors on ira tous en finale ensemble Ouais, fantastique ! À propos, nos concurrents pour la finale, on les connaît déjà ? Pas encore, non ? Mais j'espère que ce sera les Wang Luzhang Je me demande s'ils peuvent vraiment gagner contre Excalibur Ça y est, tu recommences ! Je suis honnête, c'est tout ! Tu es impossible, Yu ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que tu regardes ? Je suis là ! Tu crois vraiment que tu vas pouvoir accompagner les autres en finale, Tsubasa ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh, Tsubasa ! Je vais aller chercher le docteur ! C'est chaud ! Ma poitrine, j'ai l'impression qu'elle brûle ! Tsubasa ! Tiens bon ! Tsubasa ! Tsubasa ! Tu es ce que tu vois ! Accepte-le et viens me retrouver ! Non, pas question ! Livre-toi à moi, viens ! Si tu te rendais, tu te sentirais tellement mieux ! Ha 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 ! Arrête ! Arrête ! Arrête ça ! Tsubasa ! Tsubasa ! Mais calme-toi ! Arrête ! Retrouve tes esprits ! Gagner ! Gagner ! Je vais gagner ! Oh, c'est pas vrai ! Mais non, non, ce n'est pas possible ! Monsieur le directeur, on a un problème ! Monsieur le directeur, on a un problème ! Tsubasa ! Salut papa ! Bonjour monsieur le directeur ! Il s'est passé quelque chose dont je dois vous parler de toute urgence ! Jetez d'abord un œil à ceci ! Oh non, pas ce combat ! C'est Jingyi et Ryuga à la finale du tournoi de l'ultime bataille ! Un très mauvais souvenir ! Ryuga a été contrôlé par le pouvoir des ténèbres contenus dans la toupie El Drago ! Non ! Et ça, c'est la bataille de Tsubasa l'autre jour ! N'essaie pas de m'arrêter ! Tsubasa, je vous conseille de regarder ça de très près ! Oh ! C'est pas possible ! Comment ça se fait ? On dirait la même personne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais papa, tu ne veux pas dire que Tsubasa est... Si, exactement ! Il est possédé par le pouvoir des ténèbres ! Non ! Jingyi n'a pas été le seul à se mesurer à Ryuga durant l'ultime bataille. Je m'en souviens très clairement. Le quatrième match des quart de finale de l'ultime bataille ! L'affrontement entre le blédeur à l'aigle sauvage Tsubasa et le dragon-rempereur de la destruction, Ryuga ! Ha 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 ! Eagle ! Frappe les ailes d'acier ! L'attaque spéciale de Tsubasa est spectaculaire une fois de plus ! Bessutératel a terminé le combat à son avantage ! Ça ne suffira pas à abattre la morsure félvirante de l'Empereur Dragon ! Ha 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 ! Ha 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 ! Morsure félvirante de l'Empereur Dragon ! Mon eagle ! C'est terminé ! Tu pensais pouvoir te mesurer à moi et gagner la bataille ? Alors tu es fou ou totalement inconscient ! Maintenant, on va rejoindre le royaume des perdants ! Ha 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 ! C'est à ce moment précis que le pouvoir des ténèbres de Eldrago a pris possession de Tsubasa. Tsubasa ! Le pouvoir de Eldrago me donne carrément la chair de poule ! Surtout, pas de panique ! Ne désespère pas, Ikaru, je t'en prie ! D'accord ! Comme chacun d'entre vous le sait, nous devons nous méfier du pouvoir des ténèbres que contient Eldrago. Maintenant qu'il est possédé par ce pouvoir, Tsubasa peut à tout moment en être victime et perdre à nouveau la raison. C'est pourquoi, nous devons retirer Tsubasa de l'équipe. Non, c'est pas juste ! Dans l'âme de Tsubasa, le pouvoir des ténèbres grandit et prend de plus en plus de place. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas prévoir à quel moment il prendra le contrôle de notre ami. Et il représente un danger potentiel pour les gens qui l'entourent. Mais jusqu'à présent, il a toujours été là pour combattre à nos côtés. On ne peut pas se débarrasser de lui comme ça ! S'il vous plaît, laissez-nous nous battre ensemble jusqu'au bout ! Ils ont raison, monsieur ! On ne peut pas le laisser sur la touche comme ça, pas maintenant ! Puisque je vous dis que ça ne marchera pas ! Monsieur le directeur, non ! Écoute-moi bien, Yu ! Il va falloir que tu te battes en tant que titulaire à la place de Tsubasa, à partir de maintenant. Yu ! Non, je refuse ! Hein ? Mais, Yu ! Ne vous débarrassez pas de Tsubasa, je ne veux pas prendre sa place dans l'équipe ! Pas comme ça ! Vous devez le laisser venir avec nous ! Je ne peux pas ! Je vous en supplie ! C'est trop risqué ! Mais vous le devez ! Arrête ça, s'il te plaît ! Bon, d'accord ! Bon, dans ce cas, moi aussi je m'en retire de l'équipe ! Yu ! Mais, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Écoutez ! Je ne veux pas que Tsubasa soit renvoyée ! Je n'ai pas envie de me retrouver seule avec deux bleders mal éduqués comme Jingyi et Masamune ! Ça veut dire quoi, ça, mal éduqué ? Laissez tomber, mais ne comptez pas sur moi ! Pas question, pas question, pas question ! N'essayez pas de me faire changer d'avis ! Yu ! Non ! Papa, s'il te plaît, écoute-moi ! Il faut que tu reconsidères ta décision ! S'il vous plaît, ne faites pas ça ! Vous ne pouvez pas laisser Yu s'en aller, monsieur ! Il est tout pour nous ! S'il vous plaît, monsieur ! Vous êtes très unis ! C'est la force de l'esprit des bleders qui vous lie étroitement, n'est-ce pas ? Oui, exactement ! Ça va, j'ai compris ! Et nous allons utiliser toutes les ressources de l'AMBB pour trouver une solution, je vous le promets ! Génial ! Mais ne vous emballez pas, ce ne sera pas facile d'y arriver ! Après tout, on ne sait absolument rien sur le pouvoir des ténèbres ! Oui, le pouvoir des ténèbres ! Ryuga ! Hein ? Si Tsubasa a été contaminé par le pouvoir des ténèbres à cause de Eldrago, alors nous devons trouver Ryuga pour examiner sa maudite toupie ! Examiner Eldrago, oui ! Je vois ce que tu veux dire ! Bonjour à tous ! Le troisième tour du championnat du monde de Beyblade va commencer d'un moment à l'autre ! L'équipe victorieuse rejoindra la finale du groupe A et se retrouvera face aux représentants du Japon, les Gankan Galaxies, pour déterminer qui seront les gagnants du tournoi ! Mais à présent, laissez-moi vous présenter les deux équipes qui vont se battre pour gagner leur place en finale ! Tout d'abord, les représentants de la Chine, les Wang ou Zhang ! À la base, ils avaient perdu contre l'équipe du Japon ! Mais avec beaucoup de détermination, ils ont regagné leur place ! En remportant le tournoi de consolation et la wildcard ! Ils puisent leur fabuleux pouvoir dans les quatre mille ans d'histoire et d'expérience de la Chine ! Le chef, Dasan, Ji-Yun, Mei-Mai et Chao-Chin ! Et pour finir en beauté, voici ! Nos propres représentants de l'Union Européenne, Excalibur ! Leur chef et l'empereur du Péblé, Julian Conzer, accompagné de Wells et de Sophie ! Et du remplaçant de l'équipe, Klaus, qui nous fera le plaisir de combattre dans le second match ! Mais assez parlé, nous ne sommes pas là pour ça ! Le premier combat de ce match, tant attendu, sera une bataille en équipe contre les fantastiques Wells et Sophie ! À présent, il ne nous reste plus qu'à découvrir qui, dans l'équipe chinoise, va affronter ces menaces en duo ! Chao-Chin, Mei-Mai, c'est à vous, allez-y ! Génial ! On va assurer ! Je vais enfin combattre au championnat du monde ! Je vais casser la baraque, ils vont voir ça ! Surtout, ne t'approche pas trop de moi ou tu risques de te brûler ! Bien, Mei-Mai, ça c'est la bonne attitude ! Les Wang, Wu-Zong seront représentés par Chao-Chin et Mei-Mai, ouais ! Le grand Cetus, capable de repousser ou d'encaisser n'importe quelle attaque ! On appelle ces deux-là les bijoux jumeaux de Julian ! Des adversaires de taille ! Tout comme nous ! Si on forme une bonne équipe, on l'emportera ! Ah ! Ce sera pas facile pour toi, tu as l'habitude de te battre sans te soucier des autres ! Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi ! Tant mieux ! Et on gagnera ! Il faut qu'on arrive en finale pour prendre notre revanche sur Jinga et Masamune, n'est-ce pas ? Allons-y ! Débarrassons-nous de ces deux-là ! C'est parti ! Eh bien, Sophie, c'est ici que commence notre route ! Ouais ! Dans l'allée royale qui mène Julian au trône ! Et maintenant, tous à Boba ! Trois ! Deux ! Un ! Hyper ! Viteuse ! C'est parti, les amis ! Le coup d'envoi de cette bataille épique a été lancé ! Quel grand moment ! Allez, vas-y ! Maintenant, Aquario ! Qu'est-ce qu'il y a, Will ? Séparation ! Encerclement ! Séparons-nous pour le moment, Sophie ! Encerclement par derrière ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils se sont propulsés dans les airs ! Wow ! Quelle combinaison épatante ! Et encore une fois ! C'est incroyable ! On dirait des jongleurs ! Non, plutôt des acrobates ! C'est inouï ! Sétus ! On peut dire que la combinaison de Memei et de Chowkin ne fait qu'une bouchée de Sophie et de Wade ! Eh oui, je suppose que c'est ce que l'on retire de 4000 ans d'expérience ! Aquario ! Piquez de l'oiseau de feu ! Virgo ! Sabre ! Ouragan du Dragon Bleu ! Vas-y, repousse-les, Sétus ! Tourbillon en équipe ! Les Toupi-Sétus ont réussi à repousser l'attaque chinoise ! Après tout, ce n'est pas pour rien qu'on les surnomme les bijoux jumeaux de Julian ! Trop fort ! Leur défense est encore meilleure que je le craignais ! C'est le moment de lancer une autre attaque combinée ! Ok, Memei ! Attention ! Nous revoilà ! Aquario ! Encore une attaque troupée ! Attaque spéciale ! Aquario ! Grande vague chinoise ancestrale ! Cétus facile ! Maintenant, on vous tient ! Attaque spéciale, Virgo ! Inversion droite-gauche ! Avant-brave-la-quillant ! Virgo nous offre une attaque rapide du genre bouge ta toupie de l'aille idiot ! Si ça continue, les Toupi-Sétus vont avoir des ennuis ! Ça marche bien ! En effet, on peut le dire, je crois que cette bataille est dans la poche ! Julian, pourquoi il reste si calme ? Encore une fois ! Et terminons-en ! Tout de suite ! Grande vague ancestrale ! Inversion droite-gauche ! Avant-bravation ! Et revoilà ces incroyables attaques spéciales qui n'appartiennent qu'à eux ! Wells et Sophie sont-ils sur le point de nous quitter ? Je me suis dit que ce serait vraiment ennuyeux pour le public si nous terminions ces batailles ridicules trop rapidement ! Mais là, je pense qu'on leur en a donné pour leur argent ! Passons aux choses sérieuses maintenant ! Wells ! Sophie ! Vas-y ! Vas-y, Cétus ! Comparé à ce qu'on a en magasin, votre vague ressemble à une petite éclaboussure ! Tourbillonne ! White, Cétus ! Notre vague a été éliminée ! Mais c'est pas possible ! Virgo, accroche-toi ! Montant en flèche dans le ciel ! Blue, Cétus ! Attaque spéciale ! Cétus ! Grande crue ! Ok ! Attaque spéciale ! Cétus ! Grande victoire ! Attaque spéciale groupée ! Cétus ! Cétus ! Déluge de deux gagnants ! Aquario ! Oh non, Virgo ! J'imagine que vous avez compris ! On n'échappe pas à nos baleines ! Et les gagnants sont... Nous avons perdu ! Fantastique ! Les gagnants de ce premier match sont Wendy et Sophie ! De l'équipe européenne Excalibur ! Nous ne laisserons personne barrer l'ascension ! De Julian vers le trône ! On a perdu une bataille ! Mais on n'a pas perdu la guerre ! On gagnera la prochaine fois ! Jinga et les autres nous attendent ! C'est sur toi que je compte, Chiyun ! Fais-moi confiance ! Moi, Chiyun, je vais gagner ! C'est sûr ! Gagner, tu dis ! Laisse tout de suite tomber ce rêve absurde ! La victoire d'Excalibur est assurée, c'est déjà chose faite ! Croyez-moi, les dés sont déjà jetés ! Chers spectateurs, l'aventure ne fait que commencer ! C'est maintenant Klaus qui se prépare à faire son entrée ! Attention, mesdames et messieurs, ça va chauffer ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout ! Sous-titrage ST' 501